Quetigny, une ville en mouvement. Depuis mars 2014, la nouvelle équipe municipale autour de Michel Bachelard est engagée dans la réalisation des engagements pris devant les habitants. Quetigny, dans le XXIe siècle. Le nouveau plan couleur, défini par le cabinet Nakara en 2013, renouvelle la palette initiale imaginée par Bernard Lassus. Ces nouvelles couleurs habillent déjà des façades d'immeubles Boulevard des Herbues, Avenue du Château, aux Épenottes, mais aussi les arches de la galerie commerciale. C'est l'identité même de Quetigny qui est ainsi réaffirmée. La révision du plan local d'urbanisme entre dans sa phase finale. Notre ville sera plus écologique, grâce au volet énergie-climat, et ce seront près de 60 hectares qui seront restitués à l'agriculture locale. Quetigny contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation des terres agricoles. Depuis sa création, en 1959, Quetigny a toujours défendu un urbanisme équilibré, à visage humain. L'enjeu, aujourd'hui, est de faire évoluer la ville existante dans son urbanité. C'est le sens du réaménagement du centre-ville qui est au cœur du programme municipal. Le projet retenu a été présenté à la population au mois d'octobre dernier. Il est l'aboutissement d'une démarche de réflexion et de concertation sans précédent. Les habitants de Quetigny profiteront bientôt d'un centre-ville plus animé, plus accessible autour du terminus du tramway. De nouveaux logements favoriseront l'accueil de nouveaux habitants et offriront aux Quétinois, notamment les plus âgés, des logements adaptés plus confortables. L'objectif reste plus que jamais de conserver une ville de 10 000 habitants. Les premiers travaux sont espérés dans le courant de l'année 2017. Des logements confortables et économes pour tous. SIC Habitat Bourgogne poursuit la rénovation de son parc locatif. Le bâtiment du 2230 rue Desuches va connaître une réhabilitation complète. Des dizaines de logements vont être rénovés dans le quartier de la Fontaine Village, le tout sans augmentation de loyer pour les locataires. La ville accompagne les copropriétés dans leurs travaux de rénovation et d'isolation thermique des façades. Elle propose également une aide financière aux particuliers pour la rénovation énergétique de leurs pavillons. Enfin, grâce à son raccordement au réseau de chaleur du Grand Dijon, le chauffage urbain de Quetigny est plus écologique et plus économique pour ses usagers. Quetigny active au sein du Grand Dijon. La communauté d'agglomération est devenue communauté urbaine depuis le 1er janvier 2015. Le Grand Dijon poursuit son évolution pour bâtir une véritable communauté de destin. Notre ville s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Ainsi, des agents du Grand Dijon sont basés à Quetigny pour l'entretien de la voirie depuis le 1er novembre. Quetigny, ville à vivre. Avec succès, la colline permet désormais aux familles de Quetigny d'organiser des fêtes dans un cadre agréable et fonctionnel à des tarifs très accessibles. Cette salle permet également aux entreprises d'y organiser leurs réunions, événements ou séminaires. Des aires de jeux pour enfants ont été créées ou rénovées dans les quartiers des Huches, de la Fontaine Village, du Pré-Brougeau et de l'Avenue du Château. La rénovation en novembre 2015 de la rue des Marronniers a permis la création de la première zone 20, dite zone de rencontre, pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Le changement du sol de la Halle des Cèdres et des travaux au stade et au gymnase Mendes France permettent aux sportifs de s'entraîner dans les meilleures conditions. Une grande variété d'activités sportives est proposée à tous les Quétinois, sous l'égide des associations sportives et du club Omnisport de la SQ, désormais bien installés dans ces nouveaux locaux de la place centrale Roger Rennes. Plus que jamais, la culture tient sa place à Quétigny. La foire des Prairies et les guitares dans la ville ont fait danser petits et grands. Spectacles et animations sont proposés tout au long de l'année par la ville et les acteurs culturels. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les publics. Le nouvel espace public numérique de la Bibliothèque municipale préfigure ce que pourra être le futur équipement d'animation culturelle au centre-ville où l'accès à la culture numérique sera central. Les artistes en herbe, ou chevronnés, exercent leur talent au sein de l'école municipale de musique, de danse et des arts. Sport, culture, loisirs. Chacun a trouvé son bonheur à l'occasion de la journée de rentrée et pratique l'activité de son choix grâce au passeport loisir ou à la bourse sport et culture. Grâce à la vitalité associative, il est impossible de s'ennuyer à Quétigny. Malgré des contraintes budgétaires fortes, la ville maintient résolument son soutien financier et matériel important aux associations, actrices essentielles de la cohésion sociale et de la qualité de vie dans la commune. Pour encore plus de solidarité et de liens sociaux. Après avoir ouvert ses portes en novembre 2013, l'épicerie solidaire Epimut complète utilement le réseau des acteurs de la solidarité, très actifs sur Quétigny. Le salon à tout âge, les cafés seniors du jeudi, les sorties récréatives, l'été dansant et le traditionnel repas de fin d'année sont autant d'actions pour rendre la vie des aînés plus agréable et rompre ainsi la solitude. Dans le même esprit, les Café Parlote réunissent des parents solos pour évoquer le quotidien, partager les difficultés et se sentir moins seuls. Au cœur de notre engagement, l'action éducative et la citoyenneté. Dès la rentrée 2013, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place. De nombreuses activités sont proposées aux enfants grâce à l'application de tous les partenaires de la ville. Cette dynamique se retrouve dans la définition concertée du projet éducatif de territoire présenté au mois de juillet 2015. Quétigny a soutenu en 2014 la création par le rectorat de Dijon d'une unité d'enseignement pour enfants autistes à l'école maternelle de la Fontaine-aux-Jardins. A la rentrée 2015, la ville a accompagné l'installation d'un dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle des Huches. Pour les jeunes, la création du comité consultatif de la jeunesse s'est accompagnée de l'organisation d'Assise pour les 16-25 ans en avril 2015. La démocratie locale à Quétigny, c'est une permanence des adjoints tous les samedis matins sans rendez-vous, un comité consultatif des associations, des réunions et des ateliers publics sur les dossiers stratégiques ou des projets d'aménagement de proximité, le maire et les élus à la rencontre des habitants dans les quartiers, des rendez-vous avec les riverains pour répondre à leurs questions. Conforter la tranquillité des habitants. La tranquillité des habitants est une vigilance de tous les jours. Pour y contribuer, la ville a installé des caméras de vidéoprotection dans deux secteurs. Mais la présence humaine sur le terrain reste essentielle. Aussi, deux médiateurs interviendront en soirée sur le territoire de Quétigny à partir du mois de février. Et depuis peu, un coordonnateur est chargé du suivi de situations difficiles en relation avec les habitants et les partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Un exemple concret, l'organisation de réunions en pied d'immeuble, rue Ronde et Cour-Subie avec SIC Habitat et la gendarmerie pour aller à la rencontre des locataires. Sans oublier les opérations de prévention routière et tranquillité-vacances conduites par la police municipale. Facilitez votre vie au quotidien. Vous pouvez désormais régler le restaurant scolaire ou plus généralement vos factures de prestations municipales directement en ligne sur le site quétigny.fr. Vous pouvez mieux vous orienter vers les services et les équipements municipaux grâce à la nouvelle signalisation d'informations locales. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook Vivre à Kétigny pour une info utile, décalée et insolite. Kétigny poursuit son engagement pour l'emploi. La ville a soutenu l'extension de la galerie marchande inaugurée en septembre 2014. Elle a permis la réalisation du nouveau complexe multiloisir Cap Vert. Elle soutient de nombreux projets d'implantation qui témoignent de l'attrait de la zone commerciale de Kétigny. La ville a engagé la réhabilitation de la zone des charrières. La friche commerciale est devenue une zone de service avec notamment l'installation de l'agence Pôle emploi durant l'été 2015. L'entreprise française de fabrication de médicaments Delpharm a succédé à Sanofi. Rendre la ville plus verte, plus écologique et plus agréable à vivre. Après avoir été confirmée cette année, Kétigny fait toujours partie du cercle très fermé des 235 communes labellisées 4 fleurs en France. Cette distinction récompense le savoir-faire des équipes municipales et les efforts effectués dans la gestion urbaine de tous les quartiers. Kétigny ville verte et ville jardin ce n'est pas qu'un slogan. En décembre 2013, Kétigny a obtenu le label officiel Agenda 21 local consacrant son engagement en matière de développement durable. Il s'accompagne d'un plan climat énergie. En février 2015, Kétigny est labellisé Territoire à énergie positive pour la croissance verte par le ministère de l'écologie. Une subvention de 125 000 euros lui a été attribuée pour réaliser des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments publics. Des sites de compostage collectif sont désormais installés au jardin partagé des Huches, à la ferme Lambert et aux jardins familiaux. La ville multiplie l'engazonnement d'aires sablés aux allées cavalières et sur les boulevards de la mode de l'Europe du Cromois pour satisfaire l'objectif zéro phyto sur tout le territoire de la commune à partir de 2017. La fête de tous les vélos du 6 juin 2015 a valorisé les modes de déplacement doux dans toute l'agglomération. Pour 2016, un nouveau fournisseur d'électricité, Enercop, alimentera la mairie et la colline en énergie entièrement renouvelable. Les autres bâtiments municipaux bénéficieront d'un contrat EDF garantissant l'origine verte de l'électricité pour un coût moins élevé. Une ville et des habitants qui s'engagent. Kétigny, qui a un très faible niveau d'endettement, des dépenses contenues et une fiscalité maîtrisée peut envisager l'avenir avec confiance. Cette bonne santé des finances municipales autorise un niveau d'investissement soutenu et permettra de réaliser les engagements du mandat. Car à Kétigny, nous avons pour habitude de dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. La soirée de l'engagement honore chaque année des Kétinoises et des Kétinois qui s'engagent et se dépassent, qu'ils soient sportifs, bénévoles associatifs, artistes ou entrepreneurs. en mai 2015, Kétigny a rendu hommage à Jean Zay à l'occasion de son entrée au Panthéon. La République, l'humanisme et la laïcité étaient au cœur de son engagement. Plus tristement, Kétigny s'est associée à la peine et aux hommages nationaux suite aux attentats de janvier et de novembre. L'humanisme et la solidarité sont les principes fondateurs de cette ville. Kétigny est forte de sa diversité, riche des différences de tous ses habitants. Kétigny-Ville solidaire s'est affirmé le principe d'accueillir des familles de réfugiés qui fuient la guerre. Kétigny-Ville solidaire c'est aussi le comité de jumelage coopération Kétigny, Kulikuro, Bousse qui fêtera son 30e anniversaire au mois de mai prochain et qui défend depuis 1985 la fraternité et l'amitié entre les peuples. Vous le voyez, avec vous Kétigny est une ville en mouvement pour tous ses habitants et bientôt avec celles et ceux qui la choisiront.